Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papiers et de Rêves. Je suis Ursula et aujourd'hui je vous propose de peindre avec moi des élébores qu'on appelle aussi des roses de noël. Si vous le souhaitez vous pouvez voir mon image de référence sur mon blog, le lien est dans la part de description comme d'habitude et je commence cette aquarelle par poser les fleurs de ces roses de noël qui sont qui sont roses dans mon image de référence et pour bien savoir où elles se posent je commence par les peindre et je peins le reste autour de ces roses. Pour cette première couche j'essaye de mettre beaucoup d'eau sur mon papier pour que tout se floute et qu'on ait un arrière-plan qui soit intéressant et des couleurs douces pour l'instant. J'aime toujours commencer par poser des couleurs aux bons endroits et ensuite dans les couches suivantes ajouter des détails. La seule chose à laquelle je vais faire très attention pendant cette première couche c'est de garder des zones plus claires presque blanches autour de mes fleurs et surtout parce que l'on voit sur mon image de référence le pétale derrière le pétale rose et ce pétale est un peu plus clair et c'est donc ce que j'essaye de garder comme notion dans cette première couche en gardant cette zone sans couleur. Comme les fleurs sont relativement claires je vais essayer d'avoir un arrière-plan un petit peu plus sombre. J'utilise un mélange de bleu d'indentraine et de jaune de nickel azo en haut de mon papier et je vais ajouter toujours un petit peu plus de bleu d'indentraine pour avoir une couleur un peu plus froide de vert et faire en sorte que donc les fleurs se détachent sur ce fond foncé et froid. Mais par contre pour le bas de mon image ce sont des fleurs qui fleurissent en hiver donc le sol est recouvert de feuilles de feuilles mortes et je veux retrouver un petit peu cette idée en ajoutant un petit peu de terre de sienne brûlée dans cette zone. Mon papier à ce stade là est presque entièrement humide partout ce qui fait que les couleurs se fondent les unes dans les autres et c'est exactement ce que je recherche. Je veux pour l'instant beaucoup de douceur et avoir juste des zones un peu plus nettes au niveau des fleurs puisque comme je garde aussi cette zone blanche j'ai besoin d'avoir des contours un peu plus net à cet endroit et j'essaye aussi de garder une zone blanche en bas de mon papier pour faire un peu écho aux zones blanches des pétales des fleurs et pour donner aussi un espace de respiration dans ma composition. Et j'ai travaillé toute cette première couche avec un gros pinceau plat pour avoir des marques de pinceaux assez intéressantes, assez épaisses et j'applique donc de la couleur de manière un petit peu plus volontaire avec ce genre de pinceau et c'est vraiment cette cette impression que je recherche et par la suite je vais changer de pinceau pour pouvoir apporter un petit peu plus de détails dans les fleurs. Donc je laisse cette couche sécher entièrement avant d'entamer la suite. J'ai beaucoup aimé le résultat de cette première couche une fois sec parce que on voit encore les marques du pinceau et il y a quelque chose d'intéressant qui se passe mais je vais quand même ajouter des choses puisqu'on n'a pas suffisamment de contraste par exemple et on a besoin d'un peu plus de détails pour comprendre ce qui se passe sur mon papier. Je commence donc par ajouter des feuilles au dessus des fleurs d'Elebor puisqu'il y a une concentration de feuilles à ce niveau là et pour ça j'utilise toujours le même mélange que pendant ma première couche du bleu d'un d'entraîne avec du jaune de nickel azot. Et tout de suite je vais essayer de chercher des couleurs plus sombres dans mon image pour construire ce contraste et faire en sorte que les fleurs de rose de noël ressortent sur mon arrière plan et donc j'ajoute toujours ce même mélange de bleu d'un d'entraîne et de jaune de nickel azot mais j'essaye de concentrer un peu plus les pigments et d'utiliser un petit peu moins d'eau pour donc avoir une couleur beaucoup plus sombre. Et je profite aussi de ce moment pour essayer de peindre les tiges des fleurs en peinture en négatif. Donc je peins autour de la tige plutôt que la tige elle-même et c'est totalement la bonne technique quand on souhaite peindre quelque chose de plus clair sur un fond foncé. Et donc je continue à ajouter de la couleur pour densifier cet arrière plan pour le rendre plus sombre, pour le rendre aussi un peu plus froid aussi. Et ce bleu d'un d'entraîne avec juste une touche de jaune de nickel azot fonctionne très bien. On a une couleur un petit peu turquoise qui ressort mais c'est quand même très intéressant. Et ça donne un petit peu cette impression de froid puisqu'on est tout de même en hiver. Ça a d'ailleurs été un challenge de donner cette indication de l'hiver alors que mes fleurs sont roses, que les feuilles sont un vert qui est quand même un petit peu pêchu pour l'hiver. Et j'avais peur que cet aquarelle tombe un petit peu trop dans des couleurs printanières. C'est pour ça que j'ai essayé de travailler mes verres avec un peu plus de bleu pour qu'il soit beaucoup plus froid. C'est pour ça que j'ai rajouté de la terre de sienne brûlée dans le bas de mon image pour donner cette impression de feuilles mortes, de végétation morte au pied des roses de Noël. Je ne sais pas si j'ai trouvé l'équilibre qui convient mais en tout cas mon image est intéressante à la fin et ce sera à vous de me dire si vous pensez que ces fleurs sont bien en hiver ou pas. Alors comme j'ai beaucoup densifié la couleur en haut de mon image, j'essaye aussi de faire un peu la même chose en bas de mon image pour centrer le regard du spectateur vers les fleurs, vers le centre. Et pour ça j'utilise toujours la terre de sienne brûlée que je mélange avec un peu de bleu d'indentraine pour avoir une couleur un petit peu plus neutre et j'essaye de faire en sorte que cette couleur neutre ne remonte pas trop dans la végétation. C'est pour ça que je rajoute encore du vert par-dessus pour un petit peu mieux gérer la place des couleurs dans cette aquarelle. Cette deuxième couche a apporté un petit peu plus de présence aux fleurs et c'est exactement ce que je cherche. Je vais donc la laisser sécher et je vais vous parler pendant ce temps-là du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce et un Escoda Ultimo numéro 18. Et par la suite, je vais ajouter des détails avec un Rosemary Enco série 39 1 demi pouce en forme de tag. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'indentraine, du jaune de Nigel Azo, de la couleur Wisteria, de la laque de carence rose et de la terre de sienne brûlée. Et aujourd'hui, mon papier est un papier qu'en son héritage en grains satinés. Pour cette troisième et dernière couche, je veux vraiment concentrer mon travail sur ajouter les derniers détails pour que vous compreniez bien cette image et aussi ajouter encore un petit peu plus de contraste à certains endroits pour faire ressortir les fleurs et pour qu'il se passe quelque chose qu'on ait vraiment une impression de profondeur dans cette image. Comme je travaille de la végétation avec des formes qui sont un peu plus aléatoires, on a besoin d'avoir des formes naturelles et une certaine quantité aussi de végétation, j'aime travailler ce genre d'éléments avec un pinceau en forme de dague qui me permet d'avoir moins de contrôle sur les poils du pinceau. C'est un peu étrange de vouloir ça, mais je trouve que c'est totalement adapté lorsqu'on peint de la végétation parce que les poils du pinceau vont aller dans une direction qu'on n'avait peut-être pas pensé et ça rend les choses beaucoup plus naturelles. J'ai donc ajouté quelques nervures dans les feuilles et j'ajoute encore un peu plus de bleu d'indentraine dans mon arrière-plan pour toujours renforcer ce côté froid de mon image et en plus comme c'est une couleur qui est très dense, ça me permet aussi d'assombrir et de construire des contrastes un peu plus facilement. Je veux aussi ajouter un peu plus de texture dans la zone des tiges des roses de Noël parce que cette zone me paraît un peu vide pour l'instant et même si mon papier est humide à certains endroits, j'utilise donc ce pinceau en forme de dague avec beaucoup de pigments sur les poils pour tracer une idée d'herbe, de feuille, donner une impression qu'il y a quelque chose qui se passe à certains endroits. Bien sûr, ça va se fondre dans les zones qui sont humides et on aura des traits un petit peu moins nets, mais dans toutes les zones qui sont sèches, on va avoir vraiment cette profusion de végétation et cette idée qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors bien sûr, j'utilise du vert dans la zone des tiges, mais plus je vais vers le bas et vers le sol, plus j'ajoute de la terre de sienne brûlée pour toujours cette idée de feuilles mortes, de branches mortes dans le bas de mon image. La dernière chose à ajouter, ce sont quelques petits détails dans les fleurs, puisque je les ai laissées un petit peu à l'abandon depuis la première couche. J'ajoute donc un petit peu plus de lac de garance rose à certains endroits pour leur donner un petit peu de volume et je vais aussi ajouter un petit peu de cette couleur glycine, la couleur wisteria de Daniel Smith, à certains endroits pour toujours construire un peu du volume et donner un peu de texture à ces pétales. Au tout début, j'ai bien spécifié que je voulais garder des zones blanches autour des pétales parce qu'on voyait donc les pétales en dessous et ils étaient plus clairs. Mais par contre, je vais les salir un tout petit peu avec de la couleur qu'il y a autour pour leur donner un côté un tout petit peu plus naturel. Donc j'ajoute un petit peu de bleu par exemple pour leur donner ce côté naturel. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'article du blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !